Bonjour, alors c'est parti pour le tirage du jour, voyons voir ce que les cartes ont à nous raconter aujourd'hui. Je me permets de vous rappeler que ceci est un tirage général, que certains aspects ne parleront pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui peut aussi vous apprendre des trucs, parfois il y a des choses qui peuvent être intéressantes, et puis vous laissez le reste. Ne basez pas votre vie sur un tirage public, un tirage général. Le mieux pour vous c'est de consulter pour faire une guidance privée. Je ne cherche pas à vous obliger à venir consulter avec moi, mais vous avez certainement des médiums qui vous plaisent, si c'est avec moi c'est très sympathique. Mais ce n'est pas dans cette optique que je vous dis cela. Je dis cela parce que souvent on se pose beaucoup de questions, on se demande ce qui va arriver, et une petite guidance, ça rassure, ça permet aussi de remettre un peu les choses en perspective, et puis ça donne des éléments qui sont vraiment spécifiques à votre histoire, tout simplement. Pour les personnes qui ne connaissent pas mes vidéos, la polarité masculine, ça peut être des femmes aussi, il n'y a pas que des hommes, mais pour moi c'est le masculin, c'est Ulysse, c'est le prince charmant, c'est varié, ça dépend. Et puis la polarité féminine, ça peut être aussi des hommes et des femmes, bien sûr, mais c'est la belle Pénélope, la belle divine, ça peut aussi être la princesse charmante, mais c'est plutôt la divine, la belle divine, ou Pénélope. Voilà, sur ces entrefaites, place aux cartes, absolument. Alors, chaque jour c'est quand même des histoires rocambolesques, il faut le dire, c'est toujours assez haut en couleurs. C'est assez intéressant. Donc, merci de nous raconter une belle histoire. Merci de nous dire où ça va, ce qui se passe. Je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est mes guides qui choisissent de l'histoire dont vous me parlez les cartes. Voilà, une dernière. Merci, merci, merci. Super. Allez, c'est parti. Oh, on a un monsieur qui réfléchit beaucoup. Il réfléchit, mais il réfléchit pour être dans la gentillesse, pas dans les paroles acerbes ou dans la critique, parce que son épée est pointée vers le bas. Il réfléchit beaucoup à son manque de bon jugement. Et oui, malheureusement, le pauvre garçon, il s'est un peu égaré, il en a pris conscience. Il pense beaucoup à sa papesse. Ben oui, et puis il veut faire action, cet homme, pour aller vers le bonheur avec son couple sacré qu'il a quitté, qu'il a quitté. Et il faut qu'il jongle, mais voilà, c'est le timing divin. Donc, il va affronter ce qu'il doit affronter, lui ou d'autres choses dans sa vie. Il a perdu son bon jugement et la vérité lui explose. On peut dire que là, la vérité, elle est dure pour lui, parce que l'épée est envers le haut. Il y a beaucoup de lumière, il y a du succès aussi. Mais c'est quand même une vérité concernant son manque de jugement qui le pousse beaucoup à se poser les bonnes questions, parce qu'il veut faire un démarrage stable. Ça, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'appelle ça la bague de fiançailles. Et puis, il veut aller très vite, parce qu'il faut qu'il transforme le négatif en positif dans sa vie, afin de devenir le magnifique masculin sacré. Joli, joli, joli. Bien. Alors, voici de nous donner le photomaton. Ok, le photomaton est là. Bon, il y a quelqu'un qui espionne. C'est souvent le cas. Vous savez, les femmes, on regarde les tirages, et les messieurs, ils espionnent avec d'autres moyens. Ils espionnent pour faire action, pour retrouver son bonheur avec sa moitié cosmique qu'il a quittée, en jonglant, parce que c'est le timing divin, le combat d'égo, pour faire les choses bien. Quant à ses pensées limitantes, concernant une histoire où il y a quand même beaucoup de cœurs brisés, du coup, il ne se sent pas avec beaucoup d'atouts dans sa manche, il ferme un peu les écoutis quant à son entourage, afin d'arriver à faire, à essayer d'avancer vers sa passion, vers son envie, à écouter son cœur. Donc, c'est un homme qui fait introspection, en réfléchissant beaucoup à ce grand démarrage, dans lequel il va devoir faire une proposition très stable, un peu à l'arrêt le garçon, mais quand même, double proposition stable à sa mini-impératrice, et qu'il va devoir quitter une zone de turbulence pour aller vers la paix, pour aller vers la tranquillité en rejoignant sa mini-impératrice, parce que voilà, il est tout feu, tout flamme, et puis voilà, il y a le succès, il y a la réconciliation, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans cette histoire, et pour l'instant, le monsieur est en train d'espionner gentiment sa divine, et puis, il commence à se dire, je vais pouvoir commencer à penser, à communiquer. Ah oui, parce que c'est aussi le fait de discuter, vous voyez, c'est le fait de faire entendre aussi sa vérité, tout ça. Alors, mais c'est sans se battre, l'épée, encore une fois, est vers le bas, donc c'est sans se battre. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ce qui coupe, c'est cette fameuse vérité tranchante, qui n'est pas forcément facile, mais qui apporte du succès, et qui pose beaucoup de lumière dans cette situation. Et cette vérité, on a bien compris que c'était ce qui le dérangeait, vous voyez, c'est l'empereur, là, il se pose vraiment les bonnes questions, il se pose des questions concernant cette femme. Alors, est-ce que c'est la femme avec laquelle, une femme de son entourage actuel, ça peut être une énergie tierce, qui n'est pas gentille, puisqu'elle balance des mots qui sont vraiment blessants, et voilà, il y a une énorme transformation de cela, alors peut-être que c'est la divine qui, à une époque, a eu des mots blessants quant à son attitude, une grande transformation qui va pousser cet homme à devenir intelligent, mais pas blessant, pas méchant, vis-à-vis de sa belle papesse, n'est-ce pas ? Il va faire action pour aller vers le bonheur avec celle-là. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Le masculin aujourd'hui, parce que ça c'est vraiment un jeu de masculin, le masculin aujourd'hui veut faire entendre sa voix, veut avancer, mais bon, il n'est encore qu'un valet, donc un petit enfant, même si lui, on a vu qu'il était maintenant au niveau du roi et de l'empereur, ses envies sont encore un peu, comment dire, timides, voilà. Et puis, ce qui coupe cette envie de faire entendre sa vérité, c'est le fait que la vérité concernant toute cette situation n'est pas extra, c'est une vérité qui fait mal. Voilà, donc ça l'arrête un peu, cet aspect-là. Merci de nous dire à quoi aspire ce masculin. Ah, il aspire à guérir et à pouvoir faire une belle déclaration d'amour. Ben, vous voyez, plutôt une belle aspiration, tout ça. Donc, il aspire vraiment à retrouver sa pelle divine et à être lui-même bien guéri, parce que ses parcours sont quand même très douloureux pour toutes les parties concernées. Et il y a toujours cette femme avec des propos blessants à côté de lui. Et lui, il regarde cette grande histoire d'amour, la personne qui fait battre son cœur, qui l'a quittée pour jongler. Mais voilà, c'est le timing divin, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un appel qui est chevillé dans la tête, dans le cœur, dans le corps de ce masculin. Il sait que c'est maintenant qu'il doit bouger. Il sait qu'il ne peut plus attendre, en fait. Il y a vraiment cette notion de timing divin, de moment. Bon, là, c'est joli, c'est très joli. C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup de réunions. Ça va venir. Merci de nous dire de retrouvailles, pas de réunions. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Alors, le problème, c'est d'arriver à se déplacer et avoir du succès. Alors, peut-être que cet homme est au bout du monde. Peut-être qu'il est en Australie ou, je ne sais pas, en Asie du Sud-Est, en Chine. Allez savoir dans quel continent il est. Et toujours est-il que peut-être qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées. Vous voyez, il veut se déplacer, avoir du succès dans son grand amour. Mais c'est un problème. Et voilà, il y a une question d'argent, de beaucoup d'argent. Il veut épouser sa reine. Pour ça, il veut retrouver son pouvoir pour faire un grand démarrage passionnant. Mais voilà, il est encore un peu sur la défensive parce qu'il y a quand même eu des luttes. Il a quand même un peu joué avec le cerveau de la papesse. Donc, il doit travailler sur ça parce qu'il a beaucoup de culpabilité, des regrets, des douleurs. Et il a beaucoup de peur. Il se sent dans la misère. Il tient bon, ça lui pèse beaucoup. Et puis, grâce à ça, il a aussi trouvé sa force et son bon jugement. Mais voilà, il y a quand même cette notion de devoir faire action et de ne pas avoir la conscience tranquille. En fait, c'est ça l'histoire. Merci de nous dire le passé proche de ce d'Alunis. Ah, oui, forcément, le passé proche. Voilà pourquoi il en est là. Parce que finalement, le divin s'en est mêlé. Et le divin a détruit toutes les constructions égotiques qui pouvaient rester dans sa vie afin de vraiment lui permettre d'ouvrir bien les yeux sur la réalité de la vie et ce qu'il en attendait et ce qu'il en faisait. Et du coup, face à cette destruction massive de relations, d'addictions, de comportements, de façons de penser, etc., le divin a vraiment tout détruit. Tout a été nettoyé, c'était très rapide, de façon à lui permettre d'avoir une forme de liberté, d'avoir une forme de possibilité de choisir, mais de faire enfin les bons choix dans sa vie. Et du coup, le grand amour lui a sauté aux yeux. Il s'est dit, ah ben maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et puis, il a retrouvé la valeur de son impératrice, de la reine de l'amour inconditionnel, dont il est très amoureux, avec qui il a vraiment une grande histoire d'amour, parce que c'est sa mini-impératrice et c'est le timing divin. C'est toujours la même histoire. Maintenant, les surâmes, la source, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés ont beaucoup de choses à faire, on le sait, il n'y a pas que les couples sacrés, mais étant donné que nous sommes dans une ascension sur cette planète, nous devons tous retrouver notre moitié cosmique, afin de pouvoir continuer dans cette ascension, dans l'amour, dans le vrai amour, et pas l'amour névrotique, égotique. Enfin bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, des différentes formes d'amour, mais voilà, aujourd'hui, l'amour qui permet aux personnes de faire leur ascension, c'est bien cette notion de moitié cosmique, et tout le monde là-haut pousse, et déblaye les vides et masculins, afin de leur permettre de revenir vers l'heure divine. Merci, il nous dit à quel est le futur proche de ce beau masculin sacré ? Ben dites donc, le futur proche, on a la mini-impératrice, et l'amoureux. Bon, apparemment, il va y avoir des retrouvailles qui sont prévues, là. Oui, là, il y a quand même de l'action. Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas. Il y a une grande transformation, il va pouvoir mettre ses idées dans le concret, faire une proposition très sérieuse, en faisant un grand démarrage dans sa vie, parce qu'il y a beaucoup réfléchi. Il veut cette réconciliation avec son grand rêve. Et il attend de bien comprendre son grand rêve qu'il a attendu. Mais voilà, il faisait preuve de manque de jugement. Et donc, il va enfin faire cette proposition stable. Donc, vraiment, il pense beaucoup à sa divine, ce monsieur. Il a peut-être récemment aussi vécu sa nuit noire de l'âme, parce que la tour a été magistrale, elle a tout nettoyé, et elle lui a permis de remettre les choses en perspective et de bien comprendre qu'il a un cœur et que la personne de son cœur, c'est toujours la même. Malgré le temps qui passe, ses sentiments sont toujours aussi intacts. Les cartes ont l'air d'être un peu en vrac à la caméra. Excusez-moi, je vais les remettre un peu droites. Je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve souvent en travers, je ne sais pas. J'ai un peu du mal à regarder ça d'abord. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez, on continue. Alors, merci de me dire comment vit-il cette situation ? Comment est-il, lui ? Lui, il vit ça. Il est dans une guerre sans merci. Là, il doit se battre, j'imagine, avec son entourage. Il vit une guerre parce que voilà, et là, ce n'est même plus avec son entourage, c'est avec lui-même. Il faut qu'il se contrôle, qu'il aille au bout de lui. Enfin, il vit certainement une luneur de l'âme aussi parce que c'est le timing divin de retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Donc, il a retrouvé la valeur, il a retrouvé la valeur de ce grand amour avec cette belle divine. Ben, dites donc, c'est magnifique. Merci de nous dire comment la vie divine vit tout cela, elle, de son côté. J'ai écouté, la divine va très bien. On le voit, elle a tous ses pouvoirs, elle est en pleine forme, elle vit dans l'abondance, elle vit dans des bons rapports avec son entourage, elle est entourée de personnes avec qui tout se passe bien. Elle est magnifique, la divine. Elle est franchement, elle est splendide. Elle a tous ses pouvoirs en place et elle sait que son grand rêve va être couronné de succès parce qu'elle sait que c'est le timing divin. Parce qu'en fait, la divine, quand le masculin en est là, la divine, bien évidemment, est dans la complétude et donc, elle a bien les messages. Puis bon, les divines, on n'utilise pas ce mot par hasard. Elle a son troisième œil grand ouvert, elle a cette communication, elle reçoit les messages télépathiques du monsieur. Et elle sait bien que le monsieur n'a qu'une envie, c'est de la retrouver, tout simplement. C'est beau, hein ? Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ah oui. Il a très peur et très envie que la divine soit sur la défensive. Ou lui-même d'être sur la défensive, mais lui, il n'en est plus là, vu que moi je pense qu'il est dans sa nuit noire de l'âme, ce monsieur, et où il a fini, en tout cas, il est en train de finir, vous voyez, il sort de ça, parce qu'il sort quand même d'une destruction majeure dans sa vie. Et voilà, il a peur et envie, soit que la divine soit sur la défensive quant à cet engagement avec lui, un engagement très sérieux, soit sinon lui-même d'être encore un peu sur la défensive. Pourquoi je dis que ça peut être lui ? Parce qu'il aspire à guérir, à se reposer de façon à pouvoir aller faire sa déclaration d'amour. Donc, il a encore des dossiers ennemis. Il n'est pas encore totalement en place, totalement guéri. Voilà, il aspire à cette union, bah oui, vous voyez, il aspire vraiment à épouser sa divine. Il y trouve beaucoup de stabilité, malgré des pensées limitantes quant au fait de pouvoir être heureux ensemble, parce qu'il a très peur d'avoir fait trop de bêtises cet homme ou de revenir trop tard, je ne sais pas. Mais c'est un monsieur qui n'est pas encore complètement guéri, même s'il a bien compris beaucoup de choses. Il commence à être beaucoup plus aligné. Mais voilà, le 5 d'épée, pour lui, c'est un peu dur. Ou peut-être qu'il se bat avec lui, son entourage, avec d'autres choses. Mais pour lui, ce n'est pas encore prêt. Même si, oui, il en a très envie, ça c'est certain. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain dans cette belle et grande histoire d'amour. Que va-t-il se passer dans la vie de ce masculin ? Hop, les cartes font des psaus périlleux, c'est souvent. Bon, d'accord. Vous voyez, il y a toujours ces formes d'indiscrétion. Pardon, j'arrive plus à parler. Il y a cette notion de vol, cette notion de manipulation, de mensonge. Or, ça ne peut pas venir de la divine. Ça, c'est lui qui se met des... Ben oui, comme il n'est pas bien, il est dans le 5 d'épée, il se raconte un peu des mensonges concernant sa magnifique divine. Parce qu'on a... Alors là, apparemment, ce serait peut-être pour des divines de signes de terre, puisque la reine de Denier, c'est un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Mais je pense plutôt que c'est... Soit on lui raconte encore des ragots, des mensonges, des craques, des bêtises. Et lui, il est dans ce combat avec son entourage. On va comprendre ça en éclairant. Soit lui-même, ce monde des films concernant sa magnifique impératrice, alors que, vous voyez, elle sort partout. Il a peur qu'on lui vole. Il a peur. Il est un peu dans une forme de déni, mais pourtant, il veut cette réconciliation. Mais voilà, il a encore besoin, lui, de faire introspection, de finir ce travail. On voit qu'il aspire à guérir parce qu'il va mal. et il a besoin encore de faire introspection afin de faire ce grand démarrage en ayant vraiment confiance en lui, dans la vie, dans sa belle divine. Voilà, ce grand démarrage passionnant parce que c'est le timing divin. Cet homme a bien compris cela. Donc, écoutez, apparemment, je ne sais pas si c'est pour nous dire qu'il va revenir, pour nous dire qu'il y pense, mais en tout cas, là, on a la mini-impératrice avec l'amoureux qui est quand même le choix, qui est aussi le fait d'avoir un grand amour. Là, on a ces manipulations, ces mensonges. Donc, il y a des gens qui essayent de lui voler sa divine et puis là, on a la mini-impératrice et l'impératrice. Donc, moi, j'ai l'impression que ce monsieur n'est pas encore en forme parce que quand même, le 5 d'épée, c'est quand même triste. Il n'a pas encore récupéré complètement ses pouvoirs, son alignement intérieur, son équilibre, sa confiance en lui aussi parce que c'est des parcours très douloureux. Mais en tout cas, là, il ne veut qu'une chose dans sa vie, c'est sa divine. Elle occupe beaucoup le terrain. On va éclairer ça avec un autre jeu. Merci d'éclairer le jeu qui est tombé. On va éclairer le 5 d'épée. Merci d'éclairer. Vous voyez, voilà, c'est ça. Il a besoin de retrouver sa force. Il est démuni, il est mal et c'est public. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il va très mal et il a besoin de retrouver sa force. Donc, ce monsieur, ou alors, c'est la force de l'entourage encore, du regard public. Mais voilà, c'est quand même pour toucher le firmament du doigt. C'est bien lui. Pour ça, il doit trouver la clé en se déplaçant et en dépassant les mensonges qui, eux, font partie d'une histoire karmique qui est terminée, en se déplaçant pour retrouver son enfant intérieur et le bonheur. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme a besoin de retrouver confiance en lui. Il a besoin de retrouver sa force, mais pas que intérieure, mais aussi vis-à-vis de cette notion de public, de retrouver une posture par rapport au monde qui l'entoure. Parce qu'il a eu une destruction massive dans sa vie et lui, aujourd'hui, est encore dans une lutte acharnée où tous les coups sont permis, où c'est vraiment une lutte semblante. Et donc, ben voilà, cette lutte sanglante, c'est une lutte de pouvoir. C'est pour retrouver son pouvoir et que ce soit certainement vis-à-vis d'un entourage. Parce que ça, c'est quand même public. Donc, il y a du monde. C'était un peu la même idée hier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on va éclairer. Donc, le public et l'ours, le jardin, l'ours, éclairez-nous le 5 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi est-il besoin de... Pourquoi est-il dans le 5 d'épée ? Donc, il y a la force du public et voilà, il faut qu'il fasse un choix. Et oui, fameux dilemme. Et le choix, c'est concernant le vol, le vol de cette histoire avec sa divine où il y a beaucoup de fidélité qui passe les années, qui dépasse l'entendement et qui a beaucoup de longévité et qui apporte une chance terrible avec de l'abondance. Et puis, il y a cet engagement et cette maison. Donc, ouais, il fait le choix d'aller vers sa divine, mais pour cela, il est obligé de se battre contre un entourage qui fait pression sur lui, qui utilise la force et c'est pourquoi il a besoin de retrouver sa force en lui et par rapport à ces gens-là parce qu'il veut faire ce choix, le choix de retrouver sa divine. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, on va éclairer le 7 d'épée parce que le reste, c'est assez simple à comprendre, on le voit bien. Il veut qu'une chose, c'est retrouver sa moitié cosmique, ce monsieur. Mais, il y a quand même des cartes un peu en demi-teinte et donc, c'est bien ça. Il a bien un combat et donc, j'imagine que c'est cet entourage qui va jouer du 7 d'épée, lui raconter des bêtises. Les énergies tierces peuvent être quand même assez stupides. Alors, envoyons-leur beaucoup d'amour, beaucoup de lumière parce que de toute façon, ce n'est pas dans la dualité que ça pourra avancer. Autant faire la paix avec tout le monde et même si on ne va pas forcément les fréquenter. Attention. Et c'est pourquoi il y a cette fermeture des coutilles parce qu'il ne veut plus entendre cet entourage qui fait pression de tous les moyens possibles. Je comprends maintenant. Merci de nous éclairer le 7 d'épée dans un futur plus lointain. Quelle est cette carte de 7 d'épée ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là, il y a beaucoup de choses. Alors, le 7 d'épée, ok, ok, voilà, ben voilà, c'est exactement ça, on est d'accord. Lui, veut retrouver sa divine, il a trouvé la clé en lui, il veut toucher, il veut vraiment le bonheur, il veut vraiment le succès, l'étoile, c'est vraiment ça, c'est vraiment une des meilleures cartes du le normand. Donc vraiment, il veut, il a trouvé la clé pour le succès, c'est sa divine. Il sait qu'il doit se déplacer, mais il reçoit des messages de son entourage qui ment, qui manipulent cette d'épée, le serpent, et ça, il y met fin, c'est fini cet entourage. Il a bien compris, ça, il n'y croit plus, et c'est pourquoi, après, il va partir, retrouver, il le fait vraiment. et vous voyez, c'est ça, c'est toujours cette notion d'entourage qui essaye de mentir et lui dit, ok, fin des situations karmiques, toutes ces énergies qui finalement ne m'apportent rien à part des grosses, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça, c'est quand même des grosses conneries, parce que c'est des mensonges aussi gros qu'eux, du type, vous attendez le monsieur depuis des années et lui, on lui raconte que vous avez eu trois enfants et que vous vous êtes marié avec un autre homme au lieu de l'attendre. Vous voyez, des mensonges, mais aussi gros que les personnes qui les racontent et qui, bien évidemment, quand la vérité se sait, c'est le menteur qui se retrouve à devoir soit faire rédemption, soit dégager de la vie du masculin, c'est évident. Et donc, voilà, donc il y a vraiment l'entourage qui essaye encore de l'arrêter, comme hier, on a encore le même genre d'histoire qu'hier, les énergies tiers. Là, on ne nous parle pas d'une femme avec laquelle il serait marié, mais pas du tout. On a eu la tour. Donc, tout ça, ça a volé en éclats. Tout ce qui pouvait être encore subsisté dans la vie de ce masculin dans cette histoire, tout ce qui pouvait y avoir comme union dans cette histoire, il n'y a plus. Tout ce qu'il y a, c'est juste un entourage qui est, qui essaye encore de faire son rôle, de sortir tout le monde. Vous voyez, parce que cet entourage lui a volé cette grande histoire d'amour où il y a beaucoup de fidélité, ça passe les années et en plus, ça apporte l'abondance, la chance, il y a une grande longévité et on dépasse les problèmes. Donc, il va y avoir vraiment, il a pris des bonnes leçons en amour, cet homme, à cause de la perfidie de ses amis, vous voyez, et qui ont tout fait pour que ça coupe, pour couper cette, pour couper la divine. Eh oui ! Donc, c'est une très belle histoire, c'est une merveilleuse histoire. Et donc, on a la reine de Denier et l'impératrice, merci de nous éclairer, la reine de Denier et l'impératrice, ben voilà, c'est cet amour qui dépasse l'entendement et qui malgré les années qui passent et les problèmes restent fidèles, restent aussi frais qu'au premier jour. Donc, dans un premier temps, il va choisir sa mini-impératrice et dans un deuxième temps, il va une bonne fois pour toutes mettre des claques à l'entourage qui essayent de lui imposer de force de ne pas choisir, ils veulent vraiment l'empêcher d'avancer sur son chemin, cet homme, et puis, ben lui, il choisit sa mini-impératrice et va tout faire pour la retrouver et donc, ben vous voyez, il a la chance avec ça. Dans cette union, merci de nous dire que va-t-il faire avec sa mini-impératrice. ou avec sa belle-impératrice, voilà, il va couper avec son entourage, on est bien d'accord, pour son impératrice, absolument, il va couper avec cette perfidie dans l'amitié qu'il a volée et qui lui a créé des soucis dans son histoire d'amour. Ah, ben, et qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va proposer quoi à sa belle-impératrice ? Oui, je me doute que la belle-divine va lui proposer un beau démarrage, Il va lui parler du fait qu'on lui a fait croire que, parce que la lune, c'est la romance, mais c'est plus la réflexion du soleil, donc c'est pas vraiment, c'est pas vraiment l'amour, c'est la romance, c'est-à-dire que c'est les histoires qu'il a pu avoir dans sa vie, ces histoires qui lui ont créé des problèmes dans sa vie, dans sa relation avec la divine et qui ont toutes fini dans un cercueil, donc il va lui expliquer que c'est fini avec toutes ces femmes, il va bien lui raconter et puis voilà, il va y avoir un grand changement de vie, un grand déménagement pour aller vers le bonheur en étant aligné avec son enfant intérieur et puis voilà, il va y avoir bien évidemment l'entourage qui va encore essayer d'intervenir, mais ça restera assez peu intéressant parce que lui sait que son bonheur, son ancrage, sa maison, sa famille, c'est sa belle divine. C'est magnifique, c'est superbe. Bon, je vais mettre, celui-là je ne l'utilise pas souvent, aujourd'hui on va partir un peu dans le magique, on va faire les licornes. Oui, ça change, ça change, c'est sympathique. C'est un très très beau déroulé, il va y avoir des belles surprises là qui arrivent, regardez, agréables surprises. Ah oui, il va y avoir des belles surprises. Donc mesdames, mettez-vous à faire de l'exercice, entretenez votre corps, soyez les plus belles au monde et ne vous tracassez pas, ayez des pensées heureuses, ce monsieur revient. Ah oui, ça c'est sûr, voyez, pensées heureuses. Merci de vous donner un beau message pour les... Un beau message, je n'ai pas eu le temps de finir, ce n'est pas grave, ben voilà, ben voilà. Ça c'est pour le monsieur, c'était ce que je voulais demander mais je pense que les guides le savent. Donc messieurs, ce que vous demandez est vrai, absolument, il y a une grande vérité dans cette belle histoire d'amour, donc soyez tout à fait ouverts à avoir plus de curiosité que vous n'en ayez eu jusqu'à présent et entreprenez ce grand projet qui éveille votre curiosité. Continuez à aimer vos animaux de compagnie parce qu'en effet, ils vous donnent de l'amour inconditionnel, ils sont affectueux, aimants, ils vous soutiennent et sont toujours à vos côtés et sachez que l'amour apaise la peur parce que, ben voyez, c'était ce que je disais sur l'entourage, le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. n'hésitez pas à envoyer de l'amour mais que ce soit les divines ou les masculins d'ailleurs parce que je pense que vraiment c'est à nous aussi puisqu'on est les divines donc c'est sur nos épaules que reposent beaucoup de choses, de paramètres dans ces histoires complètement folles, complètement incroyables et c'est à nous d'envoyer de la lumière et de l'amour à tout le monde parce que finalement ça dégrippe des situations. Je ne vous dis pas de devenir la meilleure amie des gens qui vous ont trahi pendant longtemps, ce n'est pas mon propos mais envoyez-leur quand même de l'amour gentiment, tranquillement, de la compassion et regardez, c'est pour très bientôt. C'est magnifique et la lumière va enfin rentrer dans votre vie. Vous allez devoir pratiquer le pardon pour vous et pour les autres et vous saurez au matin parce que la nuit nous porte conseil. Donc faites de l'exercice absolument messieurs et n'hésitez pas à pratiquer de façon à ce que l'exercice s'ancre dans votre hygiène de vie. Alors merci de nous donner un beau message pour les belles divines maintenant s'il vous plaît. Alors pour les divines, vous vous êtes entourés de bons amis. Ça on le voit, ça vient souvent dans les jeux, la tribu, les bons amis. Il y a vraiment les divines ont trouvé leur pratique. Vous aussi mesdames, faites de pratiquer votre exercice physique parce que c'est pour très bientôt. Le monsieur arrive bientôt, la lumière va rentrer dans votre vie. Merci de nous donner un autre joli message pour les belles divines s'il vous plaît. Essayez quelque chose de nouveau mesdames. Mais oui, absolument, parce que quand on ne connaît pas, la meilleure façon de faire c'est d'essayer. Donc il ne faut pas hésiter à faire rentrer des nouvelles choses dans votre routine quotidienne, notamment votre créativité. laissez parler votre créativité, danser, dessiner, agissez de façon créative, pensez de façon créative toujours en écoutant vos sentiments, c'est-à-dire en étant aligné avec ce qui vous fait du bien et ce qui vous... ne vous laissez pas influencer. Voilà, c'est ce que ça veut nous dire tout simplement. vous avez vos frères et sœurs ou... comment dire... votre entourage proche qui vous aime et on vous conseille de bien développer les liens avec toutes ces personnes et sachez qu'attendre vaut la peine. Bon, c'est magnifique. Merci de vous donner un autre beau message pour les belles divines. Ben voilà. Alors là, on a la notion de travail d'équipe. Eh oui, parce qu'entre divines, on peut beaucoup s'entraider parce que chacune a des dons différents de l'autre et à nous toutes, on a une force extraordinaire quand on s'entend bien et qu'on arrive à trouver les bonnes personnes. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. On nous met toujours les bonnes personnes sur notre route et la collaboration peut vraiment vous être très utile, mesdames, aujourd'hui. Il est temps de choisir vraiment ce que vous voulez vivre dans votre vie et comment vous voulez vivre votre vie. Pensez à vous, pensez à ce qui vous fait du bien et prenez des décisions. Par exemple, moi, quand je vois travailler, essayer quelque chose de nouveau, travail d'équipe et décision, j'aurais tendance à vous dire si votre projet, c'est de monter un espace de retraite spirituelle avec des intervenants, etc. mais allez-y, foncez ! Et puis, n'oubliez jamais ça, les pensées heureuses vont toujours dégripper des situations parce que dans la nouvelle dimension, nos pensées, nos peurs, nos rêves prennent forme dans la matière. Ayez confiance en vous, mesdames, vous êtes magnifiques. Parlez de vos sentiments, racontez à une personne de confiance ce que vous sentez, pourquoi vous le sentez, notamment quand on vit la télépathie gémélaire, ça peut être déstabilisant, on le sait. Sachez, mesdames, que c'est très bien d'être différent des autres, vous êtes unique, ne vous comparez pas, ce n'est pas grave, on est tous merveilleux, chacun dans notre parfaite imperfection, n'est-ce pas ? Donc, choisissez d'être vous-même, c'est le plus important. Apparemment, pour certaines, il y a un lien indestructible avec les grands-parents, qu'ils soient décidés ou qu'ils soient vivants, ils vont vous aider à laisser aller le stress. Ne prenez pas le stress de votre entourage, faites directement, transcender dans la lumière à chaque fois, envoyer de l'amour afin de dégripper des choses. N'oubliez pas qu'on fait un pas à la fois parce que ce n'est pas la peine d'aller vite. Un pas à la fois, ça permet de stabiliser, d'être posé, d'être ancré, de ne pas être volatil, de ne pas être réactif non plus de façon intempestive et quelque peu égocentrée, n'est-ce pas ? Et surtout, soyez vous-même. C'est un très joli message, je trouve. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. à demain. Merci.